Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir et je vais vous montrer et on va surtout jouer avec la classe méta actuellement, la classe professionnelle qui a fait gagner donc la classe à 100 000 dollars puisque ça a été la classe qui a été jouée durant les WSW et surtout c'est la classe qui a permis donc aux champions actuels qui viennent de gagner les WSW de gagner les 100 000 dollars. Donc c'est la méta actuelle que tous les professionnels ont et on trouve le coffre qu'il nous fallait pour avoir la classe. Comme vous avez pu voir, on est avec le bouclier et la PPSH, c'est la méta en fait qui vaut 100 000 dollars actuellement en jeu. Et puisque en plus, au niveau des atouts et des accessoires, je vous mettrai un timecode sur la vidéo pour vous montrer à quel moment parce que ce sera un peu après que je vais vous montrer tous les accessoires et tout ça. Je vous mettrai un timecode pour que si vous voulez aller directement voir les atouts et tout ça et les accessoires également de la classe, ça sera un peu plus tard et je vous mettrai un timecode pour que ce soit un peu plus simple pour vous d'y aller. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? Donc là, j'ai que mes armes, je n'ai pas la classe complète puisqu'il faudra au moins également avoir les atouts mais également aussi avoir les paralysantes. Alors, entre paralysantes, stimulants, c'est la grande question en ce moment qui se pose. Alors, est-ce qu'il faudra prendre les stimulants ou les paralysantes ? Alors, le meilleur en fait à faire, ça dépend de votre mode de jeu, le meilleur mode à faire, c'est de prendre les paralysantes. Pourquoi ? Puisque au moins avec le bouclet, vous serez un peu plus safe. Mais par contre, si vous pensez que vous êtes sur du caldera ou quoi que ce soit, là, c'est vrai que les stimulants peuvent être beaucoup plus intéressants si vous savez que la zone va se terminer dans le gaz ou quoi que ce soit puisque sur caldera, c'est souvent ce qui se passe, ça campe, ça attend beaucoup. Donc, c'est là où vous pourrez donc récupérer les stimulants pour vraiment pouvoir durer dans le gaz et pouvoir survivre tout simplement dans le gaz. Mais si vous êtes sur, par exemple, un mode beaucoup plus... Il est passé ? J'ai même pas vu il passer. Ça a touché. Je suis en double. Là, je joue en double. Et vous voyez que là, franchement, regardez, le bouclier vient de me sauver la vie. Voilà pourquoi c'est la méta actuelle du jeu. Oui, bah ça va ! Voilà pourquoi c'est la méta actuelle du jeu. Deux personnes, j'arrive à survivre. Et devant, derrière, j'arrive à survivre à 100% sans même avoir pris des balles. On va juste charger la PPSH. La PPSH, pourquoi elle est si puissante et si utilisée ? Parce que, tout simplement, elle a une cadence de tir assez impressionnante. Lui va me chercher tout le long. Il n'a plus de balles, tant mieux. On va profiter. Le truc, c'est qu'il y a un mec un peu plus bas. Quoi ? Ça passe ? Ça ne va pas passer normalement, ça. Dommage. Bon, vous voyez quand même qu'il y a des petites failles quand même au bouclier. Après, c'est juste que je pense que j'étais un petit peu en décalé et il a réussi à me passer ses balles. Mais en soi, la classe est très très forte, c'est vrai. Vous avez pu le voir, j'ai réussi à survivre à vraiment énormément d'ennemis en face de moi grâce au bouclier. La PPSH a une énorme cadence de tir, ce qui permet également de pouvoir bien compenser le fait qu'on soit au bouclier et de pouvoir bien tuer les ennemis au corps à corps sans avoir besoin de trop galérer. Mais il faudra bien sûr maîtriser la classe. Comme toujours, la classe peut être si forte, même la plus forte du jeu potentiellement. Mais si vous ne savez pas la gérer ni la jouer, c'est là où vous allez avoir beaucoup plus de complications à pouvoir la gérer et vous-même avoir une classe aussi cheatée que tout le monde peut l'avoir puisque les armes sont plus ou moins méta. Donc vraiment, il faudra bien savoir jouer la classe et bien la maîtriser. Savoir bien jouer bouclier en fait parce qu'on ne se rend pas compte mais jouer bouclier c'est quand même une méta, c'est quand même un style de jeu. Et il faudra bien également savoir bien gérer, bien avoir des rotations avec ses armes entre bouclier, entre PPSH, bien savoir à quel moment prendre quelle arme, à quel moment bien savoir switcher des armes également. On pourrait penser que ce n'est pas grand chose mais en soi ça reste quand même des choses qu'il faut bien savoir maîtriser et la classe, il faudra bien savoir la jouer également parce que vous allez très vite comprendre pour les personnes qui ne sont pas habituées à jouer au bouclier. Ok les amis, donc j'ai récupéré une nouvelle fois donc la classe. Alors vous avez pu bien, vous avez pu voir que la classe est assez forte malgré que je ne la maîtrise pas forcément au mieux. Malgré tout, on arrive quand même à counter et surtout à contrer pas mal de possibilités, surtout de moyens où on allait mourir avec pas mal d'ennemis en face de nous. Donc ce qui est vraiment plutôt pas mal, après voilà comme toujours, là vous avez plusieurs possibilités. Le bouclier est vraiment une très très bonne alternative, ça on ne peut pas trop la toucher. Mais par contre l'alternative de la mitraillette, ça on peut la modifier potentiellement parce que si vous avez un peu vu les WSW par contre cette fois-ci, Hena, l'américain qui a gagné les WSW en solo, il était avec une armaguerra. Donc à vous également de voir, parce que l'amaguerra, on sait très bien qu'elle est très puissante, très forte et qu'elle peut très largement rivaliser avec une PPSH. Après voilà, c'est... Il fallait changer d'armes. Alors ça aussi, c'est un truc qu'il faut bien maîtriser, c'est le changement d'armes. Puisque vous voyez que là le changement d'armes est très long parce que là en atouts, j'ai préféré en prendre certains et pas d'autres. J'ai on va dire plus privilégié certains atouts et pas d'autres. Mais après ce sera à vous de voir par rapport à celle-ci, si vous voulez changer d'armes plus rapidement pour pouvoir vous protéger plus rapidement ou avoir simplement les atouts que j'ai pris. Comme je dis la classe, vous la verrez un peu plus tard également, je vous la montrerai après la game. Ok, ça dégage. Il me rend le sérum ? Il avait déjà le sérum sur lui, il me le rend ? Ok, très bien. Ok, bon j'en ai déjà un sur moi dans tous les cas. Mais voilà, en tout cas PPSH, vous voyez que la cadence de tir, si vous gérez bien, vous avez moyen de faire vraiment pas mal de bonnes choses. On recharge ça, nickel. Il y a un ennemi par là. On va aller voir ce qui se passe, il est de l'autre côté. Ok, ça dégage, PPSH, cadence qui laisse aucune chance à personne. Vraiment, elle a une telle cadence à PPSH que franchement, il y a très peu de chances pour que l'adversaire, s'il rate des balles ou s'il est en retard sur vous, il puisse vous tuer. Il y a vraiment, il n'y a vraiment littéralement aucune chance tellement la cadence est élevée. Maintenant, on va pouvoir donc pouvoir aller récupérer nos atouts et également nos paralysantes grenades pour nous aider dans notre combat. Donc, technique pour jouer, on garde l'arme en main et on garde le bouquet dans le dos. En tous les cas, il nous protégera aussi et ça, c'est plutôt pas mal, c'est tout ce qu'on recherche aussi. La boîte de mûne, très importante aussi pour changer, pour avoir des grenades qui sont de retour, mais également des paralysantes pour nous aider. Ça, ça, vraiment, ça va être très intéressant, très utile. Et ensuite, quand vous voyez que vous vous faites tirer dans le dos ou vous tirez dessus, vous changez d'arme et vous reprenez directement votre bouclier dans les mains. Au moins, vous êtes protégé. Alors, au niveau de ma classe, on en est où ? On est donc sur PPSH, bouclier, moderne, noir, phare, bien évidemment, au niveau des accessoires. Alors, on est sur booster de recul, le canon Kovalaskaya, donc 230, c'est le deuxième. Vous avez la lunette, alors moi, j'ai pris déflecteur ardoise, vous avez la possibilité d'avoir les derniers viseurs également. Donc, crosse Kovalaskaya squelettique, on a en termes d'atouts poignée ferme et on a rapide également. Poignée anti-sionie de la poignée arrière, cartouche 71, charles de 71 avec des cartouches 8 mm, très important, et munitions à pointe creuse. Vous avez également les subsoniques qui peuvent être intéressants aussi à choisir, donc à vous de voir lesquels vous voulez. Et sinon, on prend donc la poignée carver ou la poignée stabilité M1915, également à vous de voir laquelle vous préférez. Donc, moi, j'ai pris une poignée carver, mais il y a un petit peu de négatif sur la poignée carver, mais en tout cas, voilà, pour la classe PPSH. Et au niveau du bouclier, bouclier modernement phare classique, tout le monde l'a maintenant actuellement sur le jeu, donc n'hésitez pas à aller le récupérer et aller l'équiper. Il n'y a pas besoin d'accessoires, donc il n'y a rien dessus à mettre, voilà, vous avez la classe. Au niveau des atouts, voilà, ce sont les atouts que j'ai pris, donc pas de course pour avoir plus de rapidité. Beaucoup jouent signeux, mais au moins avec le bouclier, on peut être un peu plus rapide dans les déplacements. Surarmement ou fantôme, ça, moi, je voulais juste avoir ma classe directement, avoir bouclier, PPSH en même temps, mais fantôme pourra être dans un deuxième colis. Donc, ou sinon, vous mettez fantôme et au moins, vous aurez directement dans votre caisse les atouts et dans la caisse, dans les coffres, dans le jeu, vous aurez votre classe. Et en atout, j'ai pris survolté, alors vous rechargez plus rapidement et vous mettez moins de temps à recharger, donc moi, j'ai pris ça. Après, vous avez pas mal de possibilités. Moi, je préfère quand même avoir un changement d'arme plus rapide avec le bouclier, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Après, voilà, vous de voir ce qu'il vous faudra et comme toujours, vous pouvez trouver plus d'atouts par terre. Donc, vraiment, prenez les atouts les plus intéressants, Semtex, Paralisante ou sinon Destimulante, comme vous le souhaitez. Et voilà, en tout cas, pour la classe qui est la classe des WSW qui a coûté et qui a gagné 100 000 dollars, donc à beaucoup de personnes. Ça a été la méta de cette compétition des professionnels. J'espère que ça vous donne en plus. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. N'hésitez pas à penser de la vidéo également à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement. On fait énormément de choses sur la chaîne YouTube, donc il y aura énormément de tutos de vidéos qui vont suivre. Donc, je ne sais pas, restez connectés pour suivre tout ce qui va arriver prochainement en vous abonnant à la chaîne YouTube. En déception, vous avez énormément de choses. Vous avez mon compte Twitter, mon compte TikTok, mais également ma chaîne Twitch. On est en live pratiquement tous les sens. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne Twitch. On fait également pas mal de choses et on joue ensemble. Donc, je ne sais pas, à venir nous rejoindre sur le compte Twitter. Vous avez énormément d'informations au niveau des dernières vidéos, des dernières lives. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux en description. Allez suivre pour booster un maximum de ma chaîne. En tout cas, merci à ceux qui le feront. Bon, j'espère que ça nous t'aura plu. Moi, je vais vous prendre pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.